Musique Yop tout le monde j'espère que vous allez bien Alors la dernière fois On avait fait le tutoriel ensemble Donc là on se retrouve pour le chapitre 1 Donc le bouclage Et c'est parti Donc alors dès qu'il y a des trucs bleus comme ça Crochetés On peut grimper dessus Donc là nouvel objectif aller au béfroid Ca marche Ok donc Foujai au béfroid Qui est juste ici Alors par contre J'ai l'impression que je réfléchis Et que j'agis plus vite quand je me concentre Qu'est ce qui m'est arrivé J'agis plus vite je me déplace plus vite non Ou pas Ouais je sais pas J'ai pas vraiment l'impression On va descendre là Euh non là je vais pas passer Y'a un gars On va monter par ici Quoi qu'en fait non j'aurais pu L'étouffer Ah c'est cool ça je peux le neutraliser d'en haut Nickel Hop je lui carotte ses sous Ouais son corps on va le laisser là J'en ai rien à foutre de lui Donc je savais pas On peut faire des attaques furtives par le haut Hop on croche Donc les crochetages pour le début Ils m'ont l'air d'être assez simples Donc j'imagine que ça va se compliquer par la suite Parce que sinon ça serait trop beau Hop et deux trois On ouvre la poêle Ah oui non faut que je maintienne Je spammer le E comme un con Donc là le rythme il m'a l'air un peu long Enfin un peu long Un peu lent pardon Donc c'est peut-être parce que c'est le début du jeu J'espère qu'une fois arrivé au beffroi Il y aura un peu d'action Parce que là j'avoue que le rythme est lent en fait Après on aime ou on aime pas Ok Donc ça il faut que je le vole Par contre là pour ceux qui ont joué à Dishonored Prenez une photo à ce moment même On dirait du Dishonored Des gardes en bas Un endroit à passer C'est exactement ça C'est du Dishonored Il n'y a pas à mentir Ok donc là il y a des items là Là je peux monter là Ok C'est quoi ça ? Ah c'est un projectile aussi Il y a quoi là ? Bon la bouteille je vais la garder au cas où pour faire diversion Ah il revient le merde D'accord Où est la blague ? Ok les gars Comment vous avez fait pour me voir ? Bon allez On va essayer de se les faire au corps à corps Même si je sens Que ça va être très chaud Ah bah je suis mort Ouais Donc on va éviter le corps à corps Hop On relance De suite Donc le corps à corps c'est mort Donc vraiment là ce qui est bien C'est qu'il nous oblige à rester furtif Allez on va la retenter On va la retenter pardon Mais on va utiliser une autre stratégie Donc en restant dans l'ombre Là je pense que je me suis repéré C'est parce que j'étais à la lumière Donc j'ai essayé de rester dans l'ombre un maximum Donc toujours en regardant le curseur en bas à gauche Donc pour ceux qui ont vu le tutoriel Ils savent de quoi je veux parler Je suis gelé Merde Hop Voilà Donc vous pouvez slider sur le sol Pour passer d'une zone de lumière à une zone d'ombre Ok alors là Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Ah ouais non c'est pas par là que je dois aller Je suis coupé le doigt là Ouais je dois aller dans le magasin Allez c'est parfait On va crocheter la serrure de suite Et de 1 Et de 2 Celui-là il m'a l'air d'être plus difficile Ouais ouais Donc avant on en avait 3 Maintenant il y en a 4 Il est plus dur j'ai l'impression Je vais pas réussir à la crocheter Ah si c'est bon Hop nickel Et voilà La porte est ouverte Ah putain Je vais mourir les gens Allez ferme la porte Je peux pas refermer la porte C'est une blague Les gars je vais mourir On va recommencer là Parce que c'est n'importe quoi Allez c'est parti On s'y reprend Ah il dort lui Je le hais C'est foutu piaf Au moindre bruit Il se met à piquer une crise Est-ce que je peux le voler lui Ça fait mal Il y a quoi là-dedans Ah ok Donc ça on peut se cacher à l'intérieur Comme dans Hitman Absolution Donc là on sent que c'est les mêmes gens Qui ont fait Ok donc là je peux éteindre la lumière Donc ça c'est un réflexe Ce que j'ai pas encore C'est d'éteindre les fucking lumières Hop Pourquoi il y a pas l'air Il n'est pas que j'entends Ouais c'est bon il m'a pas entendu On va en profiter pour voler plein de choses ici On me paye bien pour défendre cet endroit Vous savez Regarde par ici Hop C'est quoi ça ? Une pièce Je vais éteindre cette lumière Comme ça au moins je pourrais me cacher là Voilà Crocheter serrure Donc je vais crocheter cette porte Et je vais remonter en haut là Enfin faut que j'aille en haut pardon Parce que Bah il y a le putain de masque Que j'aimerais bien voler Je crois que ça doit valoir des sous Et si je vois que c'est trop galère Je le fais pas Genre je peux monter là Est-ce qu'il vient ? Est-ce qu'il vient ? Il vient pas Il y a pas un truc pour atteindre la lumière ici Je sais pas ce qu'il met dans le bol Si j'avais une femme comme la sienne à l'étage Je laisserais pas l'aider à refroidir Bon Nickel j'ai pas réveillé l'autre C'est parfait ça Hop Je vole Ça Je vole Ça Est-ce que je peux voler ça ? Ah ouais faut que je crochete Là c'est vrai Ouais donc j'ai été obligé de l'assommer Parce que sans l'assommer Jamais de la vie j'aurais réussi je pense Hop nickel Allez allez Il me faut ce putain de masque en argile Nickel On en profite pour tout voler Après je m'en fais garder sous les gens Alors là je vais encore rester accroupi Parce que s'il m'entend Voilà donc là clairement on a fait nos courses Ah oui donc la porte que j'ai crochetée elle ramène en bas j'imagine Ah par contre je sais pas où est-ce que je dois aller là Ah je dois aller à l'étage Ok Donc c'est vraiment La furtivité Faut être le plus furtif possible Ok donc c'est de la santé en appuyant sur H Donc toujours à la Dishonored un petit peu Y'a pas une lumière que je peux éteindre là ? Ah si Voilà nickel comme ça je suis dans le noir Est-ce que je peux l'accrocheter ? Ah non elle est ouverte Hop Hop Nickel Je me fais des petits sous On va pouvoir partir discrètement Ah j'aurais du rester accroupi je crois Merde Je suis quel con j'ai allumé la lumière Elle a du chasse y'a des trucs à voler sur elle c'est obligé Ah oui y'a un putain de piaf c'est pour ça Donc dans le tuto ils expliquaient aussi que les piaf ils étaient très chelants Donc l'autre con dort toujours Allez on va essayer de lui voler des trucs Y'a rien à lui voler là ? Ça m'étonne qu'il y'a rien à voler sur elle Bon allez c'est bon poursuivre le beffroi Alors ouais par où est-ce que je passe ? Ah ici Par la fenêtre tout simplement Donc là aujourd'hui je vais essayer de faire comme l'autre fois 30 minutes de vidéo Si je fais un let's play dessus je vais faire que ça 30 minutes 30 minutes 30 minutes C'est ce qui me semble le plus correct on va dire C'est un bon format Comme ça c'est ni trop long ni trop court Hop Donc là on reste dans l'ombre Donc ce qui est bien c'est un petit peu comme Hitman C'est dès que vous avez une couille sur un chemin Vous pouvez en emprunter un autre etc etc Donc ça c'est vrai que c'est plutôt sympa Non mais c'est pas vrai vous êtes obligé de veugler ici comme si on manquait pas déjà de sommeil Non mais cela m'int chega Je m'étais en vous Ah pfff Je suis passé d'une zone de lumière a une zone d'ombre en 2 secondes Ça m'a sauvé. Je crois que je peux monter là. Est-ce que je peux sauter de là ? Ah ouais, nickel. Donc les sauts sont automatisés. Bah voilà, on y est au beffroi. Alors, fantôme, opportuniste, prédateur. Ok. Donc là, j'ai plus ou moins des parts égales. Alors, éteindre les flammes, j'en étais 39. Voler tous les objets et trésors. Putain, 31% ! Pourtant, j'ai bien pris mon temps de prendre tous les trucs. Continuer. C'est parti. Donc, pourquoi pas faire le chapitre 1 et 2 ? Donc ça, je sais pas. Ah bah non, c'est le beffroi, c'est la suite. Ok, c'est toujours le chapitre 1. Donc là, on est à l'intérieur du beffroi. Donc là, normalement, il doit pas y avoir de garde à l'intérieur du beffroi. What the fuck, l'homme qui parle aux oiseaux. Il va se pencher, il va voir sa collègue. Alors, retrouver Basso à la bureautèque boiteuse. Ok. Alors, la cité, Stone Market, rejoindre ce quartier. Bah oui, moi, j'ai pas le choix, je crois. Peut-être que si j'explore, je vais trouver des trucs. Ouais, non, y'a rien. Bon, allez, on s'en va. Donc là, comme Dishonored, pour changer de zone, il faut se diriger vers un truc comme... Enfin, vers une porte ou vers... Là, en l'occurrence, c'est un halo. Et dire oui qu'on est prêt à changer de zone. Donc, quand même, pour ceux qui ont joué à Dishonored, ils vont le remarquer tout de suite, c'est scandaleux. Parce que, là, pour le coup, ils s'en inspirent beaucoup. Énormément, même. Aussi bien au niveau de la mécanique de jeu que le décor. Est-ce qu'ils peuvent m'entendre quand je cours, là ? Non, j'ai pas l'impression. Non ! Oh putain, je vais chouler. Je voulais sauter, là. Alors, mon objectif, bah oui, c'est là, la taverne boiteuse. Oui. Ah, donc là, j'ai plus de flèche et il était noté, justement, que je devais fouiller le lieu ou en acheter chez le marchand. Donc, faut pas que j'hésite à activer ma vision spéciale pour aller repérer. Tu aurais pu prendre le bocal de cornichons, Basso, tu te laisses aller. Carette. Merde. Merde. Tu sais toujours pas te servir d'une porte. Tu me rends pas visite, tu m'écris pas. Je croyais que toi et Erin étiez morts dans la tâque du manoir. Mais t'étais passé où, pensant ? J'en sais rien. T'en sais rien. C'est ça. Oublie. J'ai autre chose à faire qu'à me fatiguer à te faire avouer ce que t'as fait pendant un an. J'ai pas de temps à perdre avec ça, moi. Surtout avec le baron qui fait une fixation sur l'opium depuis que la grisaille se répand sans parler de la taxe noire de l'attrape voleur en chef qui y saigne, des entrepreneurs comme moi. Si t'as du boulot pour moi, je t'écoute. T'es sûr d'être assez en forme ? Bon. Donc, voilà le plan. Je voudrais que t'ailles récupérer un anneau pour moi. Tu veux te marier ? Une fois, mais pas deux. Sale tête de piaf ! Je te promets qu'un jour, je vais te transformer en chapeau ! Et perdre le cerveau des opérations. Je vais finir par manquer de doigts. Le boulot, Basso. Ouais, 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 ouais. Bon, il appartient à un certain Cornelius Greaves. Tu sais, un de ces matuvus avec des bottes toutes propres. Ah ! Et voilà. Où est le piège ? Euh... il est mort. Je suis un voleur basso-pain, Pierre. Il vient juste de clamser. D'après mes sources, il a jamais retiré son anneau. Ça devrait pas poser trop de problèmes. Ah, les problèmes. Il faut lui rendre visite avant que les charretiers l'embarquent. À en croire les rumeurs, ils emmènent les cadavres jusqu'à la vieille fonderie près de Cinderfall. Bizarrement, c'est rempli de garde là-bas. Bon. Le meilleur accès... C'est par la vieille chapelle. Hé, euh... T'as pas intérêt à rater. J'ai des dettes à payer, moi. Pour me taxer, il faudra d'abord me choper. Ouais, ouais. Allez, fiche le camp. Et passe par la porte. S'il te plaît. Au fait, je suis content de te voir. Ok. Ok, donc Basso, c'est le gars qui me donne des contrats. Donc là, j'aimerais bien... J'aimerais bien avoir des flèches, là. Ça, c'est vraiment un sale boulot. Non, là, c'est pas là où je peux les acheter. Mais lol, c'est du chute. Ouais, j'ai besoin de plus possible. Alors, flèche à point de large. acheter, 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 acheter. J'en prends 5, comme ça, je suis tranquille. Flèche d'eau. Ouais, si, ça sert les flèches d'eau. Comme ça, je peux passer un petit peu partout. Flèche grappin, je vais en prendre 3. Flèche moussée, ça, il n'y a pas. Après, vendre consommable. Ouais, la nourriture, non, je vais garder. C'est quoi, ça ? Médaillon de bourrasque. Ok. Ouais, non, on va rester comme ça. Je ne vais rien prendre d'autre. Ok, donc, il faut que j'aille voir lui, à côté de la taverne, pour choper des objets. La cité, ce n'est pas 4 gens de ce quartier. Oui. Allez, c'est parti. La texture du ciel, elle est magique. Hop. Hop. C'était le dernier. Il y en aura d'autres demain. Je commence à me dire qu'ils ont de la chance. De la chance ? Il y a des grises vignes qui se coupent la langue à force de la mort. Qui se défoncent les yeux ou les oreilles. La chance à abandonner cette ville. La vieille chapelle de Morningside. C'est le repère de la Reine des Mondiants. Ok. Hop. Donc, on va dans la vieille chapelle. Donc là, je suis dans la ville, donc c'est pour ça que je suis roche comme ça. Je n'ai pas besoin de mettre en mode furtif. On dirait la vieille dans Dishonored au début. C'est un truc de ouf. Peu enviable. C'est le seul que je connaisse. Copier-coller. Tu sais ce qu'on raconte sur moi. Que vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans cette ville ? Non, pas tout. Mais les choses importantes, oui. Qu'est-ce qui t'amène ? Besoin d'un conseil ? Non, je dois voler un anneau sur un mort. Il y a un an, au manoir de Northcrest, ça a mal tourné. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Eh, Irine ? Il y a un an, des gens qui se croyaient supérieurs ont voulu dompter une énergie incontrôlable à des fins égoïstes. L'équilibre a basculé. C'est palpable. J'en saurais pas plus. Quand mes mendiants t'ont trouvé, après l'accident, ils t'ont cru mort. Mais tu ne l'étais pas. Alors nous t'avons soigné et ramené de la cité pour te protéger, en attendant. Mais ensuite, après l'arrivée de la grisaille, tu as commencé à te réveiller. Il était temps pour toi de rentrer. La cité tombe malade. Je te dirai tout en temps voulu, si tu tends l'oreille. Prudence, Gareth. Dans l'ombre, ce n'est pas toi le plus à craindre. Là, j'imagine qu'on va découvrir un nouveau truc. On va avoir des nouveaux pouvoirs dans pas longtemps. Donc, c'est bien ce que je disais. Donnez de l'or à la reine des mendiants pour recevoir des points de concentration. Utilisez un ané pour améliorer vos compétences de concentration. Alors, F1. On va tout de suite voir ça. Alors, amélioration de concentration. Dextérité. Ouais, voilà. Donc, c'est un peu comme Dishonored. Donc, vous avez des trucs en plus. Furtivité. Apprenez à vous déposer. Ok. Tireur d'élite. Non. Efficacité. Non. Coupvisée. Combat. Ok. Ah, en ralentissant mon dos tour. Ok. Combat. Ça, ça peut être bien. Étourdissez un ennemi d'un seul coup. Sens. Après, on a des bruits provenant des pas proches. Ah, ça, c'est pas mal aussi. Dextérité. Pas méfiante. Intuition. Je vais prendre sens. Parce que ça, c'est important quand même. Débloquer. Oui. Comme ça, je vais voir les traces de pas. Hop. Impeccable. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille ? Ah, là, la fonderie. Ok. Oui. Oui. Donc, les gars, après cette cinématique, on va se quitter. Et parce que là, ça fait un peu plus de 29 minutes, je crois. Donc, après cette cinématique, on va se quitter. Je reprendrai la prochaine fois. Je crois que c'est bon pour cette fois. Ah, bah là, c'est les cadavres. J'ai assez voyagé en charrette. Voilà, donc, c'est parfait. Tout pile pour le chapitre 2. On est synchronisés à fond, là. Bon, allez, les gars. Salut, salut. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de Sif et le chapitre 2. Salut. Sous-titrage ST' 501